Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous faire un cours sur les marmites. Les marmites sont des sites de prospection au refer qui sont très intéressants de prospecter et de trouver dans le cadre de vos recherches. Tout d'abord je vais vous expliquer qu'est ce que c'est qu'une marmite et comment se forment les marmites et pourquoi il est nécessaire voire utile de chercher en priorité dans les marmites aussi. Comment on définit une marmite ? Lorsque vous êtes au bord de la rivière, il y a souvent du bedrock ou de la roche-mer et on peut voir des trous, des pots ou des marmites, ce sont des trous qui sont souvent remplis de galets ou de sable et qui peuvent faire plusieurs mètres de diamètre et plusieurs mètres de profondeur suivant la rivière. La formation des marmites ça prend du temps, ça peut prendre plusieurs dizaines, centaines ou milliers d'années et ce sont des endroits dans le bedrock qui peuvent concentrer des sables noirs et aussi des matériaux lourds comme du fer, de l'or, des paillettes d'or, des objets en fer. Alors d'abord comment se forment les marmites ? Là ici on a le bedrock avec des galets. le sens du courant provient de la gauche. Donc là on a la situation initiale. Là on a du bedrock à fleurant avec par-dessus des galets. Et parfois il y a certaines zones dans le bedrock qui sont plus tendres, plus faciles à éroder. Le bedrock n'a pas une densité uniforme et il n'a pas une structure uniforme. Et parfois il y a un galet qui va se mettre en rotation et qui va petit à petit éroder cette partie plus tendre et creuser cette partie plus tendre aussi. Si le galet est plus solide, plus dur que le bedrock, il aura tendance par gravité à descendre et avec le flux du courant il va rentrer en rotation et petit à petit ça va attaquer, éroder cette partie de la roche mère ou du bedrock et ça va commencer à former un petit creux. Alors bien sûr, la configuration de la rivière change au fil du temps. Ensuite, la marmite va se creuser encore plus profondément et petit à petit ça remplit de galets qui sont toujours en rotation. Et donc cette partie va encore se creuser encore plus profondément et le diamètre de la marmite va augmenter. Au final, on va se retrouver avec une marmite bien définie. Alors toujours, la configuration de la rivière change en fonction des galets. Cette marmite va être remplie de galets. Elle va être remplie aussi de galets, de galets plus ou moins collantes. Elle va être remplie d'allusions, de graviers, de sable aussi. Comme c'est un endroit avec une dépression et un endroit profond, comme l'or est dense et lourd, il aura toujours tendance à rentrer dans cette marmite par un effet qu'on appelle l'effet venturi. Donc c'est comme si ça aspirait vers le bas. Donc il y a deux phénomènes qui rentrent en jeu. L'aspiration par la dépression liée à la marmite et la gravité. Donc l'or va s'accamuler dans la marmite au fil des ans et on va trouver plusieurs couches au fur et à mesure des crues successives. Alors bien sûr, une marmite, parfois, ça peut se vider durant des crues centenales ou des crues millénales. Des fois, tout le contenu de la marmite peut être déporté à d'autres endroits, dans la rivière. Ça peut arriver. Donc les marmites, surtout si la marmite, elle n'a pas été, comment vous dire, vidée depuis très très longtemps. Et surtout si une marmite, moi j'appelle ça primaire, c'est à dire, vous la trouvez, elle est présente naturellement comme ça. Personne n'y a touché, et bien potentiellement, il peut y avoir une très bonne concentration de minéraux lourds, de sable noir, d'objets en fer et aussi de particules d'or. Sachant que dans les marmites, on peut trouver des paillettes d'or et des grains d'or et même parfois des mini pépites ou des paillettes qui peuvent être de dimension millimétrique. Donc c'est très intéressant. Donc la proportion d'or dans la marmite est par couche et elle varie au fil de la profondeur. C'est pas uniforme. Donc bon, ça dépend des marmites. Concrètement, les marmites peuvent mesurer parfois 1, 2 ou 3 mètres de diamètre et parfois faire 2 ou 3 mètres de profondeur très facilement. Voilà. Alors ce processus, si on regarde l'échelle du temps, ça peut prendre plusieurs dizaines, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années. Donc c'est un processus qui est très long. On trouve des marmites dans différents types de roches. Ça peut être du bedrock de marbre, de granit, de roche cimentée. Ça peut être aussi sur du bedrock de schiste, tout type de roche. Donc les marmites sont des endroits où il peut y avoir de l'or. Ça c'est à retenir. Donc ce sont des endroits à localiser, rechercher en priorité. Après, s'il y a une conjonction de bedrock avec des marmites et en même temps qu'on est dans un méandre intérieur de rivière. Donc s'il y a du bedrock dans un méandre intérieur de rivière et qu'il y a la présence de marmites. Donc le flux de l'eau vient comme ça. Il peut y avoir de la présence d'or dans ces marmites sur le bedrock. Donc bedrock, plus marmites, plus méandre intérieur de rivière, il peut y avoir de l'or. Donc il faut chercher ces endroits en priorité les amis. C'est pareil si on a une rivière qui est plus ou moins droite et qu'au niveau de l'affleurement on a des marmites. Et bien on peut trouver dans ces marmites des particules d'or aussi. Voilà les marmites. Moi par exemple, quand je prospecte, j'essaye toujours de trouver des marmites en priorité. Parce que souvent elles sont localisées parfois au même endroit et peut en avoir quelques-unes à peu près au même endroit. Elles peuvent être aussi faciles d'accès parce qu'il existe des marmites qui sont remplies uniquement en période de crues. Donc qui sont en dehors du niveau de l'eau de la rivière. Et du coup ça peut faire des endroits très accessibles facilement et aussi qui demandent peu d'efforts de prospection. Donc n'oubliez pas que si vous cherchez dans les marmites, il faut la re-remplir. Parce que ça fait des trous qui peuvent être dangereux pour ceux qui visitent derrière vous. N'oubliez jamais de reboucher vos trous les amis. Voilà. Donc bon, vous pouvez laver le contenu des marmites, c'est-à-dire les galets, les graviers, les sables, les substrats avec un pan américain. Et après, si vous êtes sûr de votre coup, vous pouvez remplir ce substrat dans un seau et vous pouvez laver à la rampe. Mais préalablement, il faut avoir fait quelques tests. Voilà. Et aussi les glazes qu'il peut y avoir dans la marmite peuvent être très très gluantes, très très collantes. Donc ça nécessite de les sécher, de les broyer et de les laver au pan. Donc plus la marmite est glaiseuse, avec des objets en fer, du plomb, des petits plombs de pêche, du fer rouillé, mieux c'est. Et plus vous aurez la certitude de trouver des grains et des paillettes d'or. Bon, je pense vous avoir tout dit sur les marmites. Si vous avez des questions, les amis, n'hésitez pas à demander. Je suis là pour vous expliquer, pour vous aider. Tchuss !